En faisant un tour à différents endroits de la ville d'Écolésie, chaque lieu de la province du Lalaba, on s'aperçoit de cette atmosphère des festivités de fin d'année qui s'annonce. La ville, totalement décorée dans les marchés, le commerce devient de plus à plus mouvementé. Au niveau des terrasses et boîtes, de nuit, l'ambiance est au gros fixe. Signe que la province du Lalaba, malgré quelques psychoses sur la journée du 9 décembre, vaque librement à ses occupations. Pour le gouverneur Richard Mouillège-Mongaise-Mans, cette journée est comme toutes les autres, cela dans un message véhiculé à la population à travers une communication. Nous avons tenu à réitérer notre adhésion aux résolutions du dialogue de l'OUA. Nous encourageons la séance d'échange présidée par la CENCO et souhaitons un aboutissement heureux. Mais s'il y a des tergiversations à ce niveau, nous encourageons le chef de l'État à mettre en œuvre les résolutions du dialogue de l'OUA. Et à Colosie, nous allons ouvrir l'exposition foraine où nos paysans, les structures encadrées par les sociétés et les opérateurs économiques, vont exposer leurs produits et permettre ainsi aux composantes de la population d'accéder aux denrées de première nécessité. Message bien reçu par la population qui accueille à bras le corps la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabongé, transmise ici par le gouverneur Richard. La province du Loa là-bas ne se plonge pas dans la distraction. Elle ne veut qu'une chose, la paix pour son développement.